Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette deuxième vidéo interview où nous sommes avec des créateurs de la communauté francophone. Aujourd'hui nous sommes avec Elios Val. Salut Elios. Bonjour Kino et bonjour la communauté francophone. Alors déjà petite question, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Elios ou Val ? Elios, Elios Val, les deux me vont. D'accord. Tu es avec nous aujourd'hui, tu es avec moi parce que tu as récemment sorti un montage, si je ne dis pas de bêtises. Quelques mois avant tu avais sorti un Machinima, deux vidéos sur Halo de très bonne qualité. Merci. Vous êtes assez peu de créateurs aujourd'hui et je trouve qu'il est tout à fait normal de mettre en avant le travail des personnes comme toi qui animent la communauté. Pour commencer simplement, on va remonter dans le temps, le tout début de ta vie de créateur. Qu'est-ce qui t'a lancé dans la création ? Est-ce que déjà tu as commencé sur Halo ou est-ce que c'est un autre jeu, un autre univers qui t'a fait créer ? Alors j'ai eu plusieurs sources d'inspiration, il y avait un peu Squeezie à l'époque, tous ces Youtubers à l'époque qui étaient assez populaires. Donc oui, ma première vidéo c'était, je voulais faire Youtuber, je m'étais acheté une boîte d'acquisition et j'ai fait quelques desplays sur un peu tous les jeux que j'avais sur la console. Donc mon premier desplay c'était sur White Nose Online, un nom comme ça. Et bon, c'était un peu n'importe quoi cette première vidéo. Le montage c'était avec Windows, Movie Maker, bref j'ai un peu fait, après j'ai fait du Halo, ouais, quelques petits Machinima, des Machinima aussi sur Minecraft, des tutoriels et ouais, j'ai fait 2-3 ans comme ça jusqu'à ce que j'efface ma chaîne parce que je trouvais qu'elle ne me représentait plus. Et après j'ai créé Elios Valve, voilà. C'est sûr ? Oui. Quel Halo que tu as commencé exactement à faire du Machinima ? J'en ai fait un sur Halo Rich il me semble, mais que j'avais jamais publié. Mais peut-être plus Halo 4, Halo 5. Ouais, mon vrai premier Machinima c'est sur Halo 5 en tout cas, c'est sûr. Et puisqu'on est sur les débuts, comment est-ce que tu as découvert Halo ? Alors moi j'ai découvert Halo d'une façon assez particulière en fait. Je jouais à Bonjour et Cazzoï avec Nuts & Bolt, avec un ami, et il me sortait plein de véhicules ultra stylés, comme les Hornet, les Warthog et tout. Puis je fais, oh mais c'est trop bien, je télécharge les véhicules. Et lui me dit, ouais ça vient d'Alo et tout. Donc je trouvais ça vraiment cool et je m'informe un peu sur ce qu'est Halo. Et là je vois, j'étais assez jeune, du coup je vois Halo Wars 1, qui était un RTS. Et je vois qu'il en Peggy 3, du coup je le prends parce que c'est pour mon âge. Et là je découvre Halo avec Halo Wars 1, et je vois des cinématiques superbes, un lore qui a l'air vraiment riche. Et à partir de ce Halo en fait, j'ai fait la chronologie inconsciemment. Donc j'ai fait Halo Wars 1, Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5, bientôt Halo Infinite, puis voilà quoi. Et voilà, c'est grâce à Bonjour et Cazzoï que j'ai découvert la saga Halo. Et puisqu'aujourd'hui tu as joué à tous les Halo, lequel est ton préféré ? Bah c'est toute la saga Halo. Je pense que tous les Halo sont sur le même pied d'égalité, parce qu'ils dégagent tous une aura Halo. Voilà, Halo 5, tout le monde le critique, mais j'adore pour son multijoueur qui est vraiment dynamique. Ouais, celui que j'ai moins aimé quand même c'est Halo 4. Mais sinon tous les autres Halo pour moi sont sur un pied d'égalité. Sauf Halo 2 qui est au-dessus de tous, pour moi, en termes de campagne. Bah c'est un beau parcours que tu as eu, alors c'est dommage que tu aies supprimé ta chaîne et les vidéos qui pouvaient y avoir dessus, parce que c'est toujours un petit peu curieux. Enfin, il y a toujours, quand on connaît une personne après, quand on voit son travail, il y a toujours une curiosité d'aller retrouver ses premières vidéos. Donc après tu m'as quand même facilité la tâche, puisque tu as répondu à la question que j'allais te poser juste après, que j'allais te poser maintenant, tes sources d'inspiration. Donc tu m'as déjà dit Squeezie, notamment, pour devenir YouTuber. Mais on va se concentrer sur le Machinima, parce que ces personnes n'en font pas forcément. C'est assez rare même de trouver du Machinima en règle générale sur YouTube. Oui. Au niveau des Machinima, c'est quoi ta source d'inspiration ? J'ai plusieurs sources d'inspiration. Il y avait OptiSpark à l'époque, et du côté des Américains, il y avait des Machinima qui étaient vraiment bien faits sur Allo Rich, que ce soit sur Skyrim, Allo Rich, oui. Mais oui, source d'inspiration américaine plutôt. Oui, ils sont beaucoup plus... Beaucoup plus élaborés, il y avait des bons films d'action. Et puis, il y a du monde en Amérique, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de Machinima qu'en France. Mais est-ce que tu as dans ton écriture des inspirations qui te sortent de films, par exemple, qui te viennent de films ? Est-ce que tu as des films ou des séries qui t'ont motivé à écrire certaines choses ? Mon premier Machinima, Afterworld, c'est une inspiration Fallout, même si je n'y ai jamais joué. J'ai un peu lu sur l'univers étendu, et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je fais plusieurs mélanges, en fait. Le premier, c'était un mélange Fallout, zombies, donc, Les 4 Dead, plusieurs versions, ou même Le Labyrinthe, le film. Ça m'avait aussi inspiré au niveau des zombies, la façon dont c'est infecté, le monde et tout. Donc, oui, je m'inspire beaucoup de jeux vidéo et de films. Et plus orienté, films science-fiction ou fantastiques, comme Le Hobbit, par exemple, que j'aime bien. Alors, la grande question, on commence à sortir du truc, mais plutôt Hobbit ou plutôt Seigneur des Anneaux ? Je ne sais pas, les deux sont bien. Je les mets sur un pied d'égalité. De toute façon, c'était une question hors sujet, mais j'aime bien m'amuser à poser. C'est une question bâtard. Voilà, complètement. Parce qu'il y a une espèce de guéguerre entre les deux, et moi, j'aime bien m'amuser des petits guéguerres. Je fais de la Suisse. Je vais dire à la con, à la con comme ça. Eh bien, moi, je suis plutôt hashtag Seigneur des Anneaux. Attention. C'est attention. Dans ton dernier Machinima que tu as fait, tu es très proche de l'univers Halo. Tu cherches même à faire une suite, une potentialité de ce que pourrait être Halo Infinite. Oui, exactement. On va parler de Halo Infinite juste après, parce qu'on a vu les premiers extraits il y a très peu de temps. Et donc, ton avis nous intéresse. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un Machinima sur Halo Infinite ? Sur la potentialité de ce que pourrait être Halo Infinite ? Je pense que c'est la hype qui m'a fait faire ça, avant tout. Et je voulais faire un Machinima un peu dans l'ambiance un Spartan perdu qui ne demanderait pas trop de moyens en termes de figurants. Parce que ce qui m'a un peu ralenti dans les vidéos, c'est les figurants, aussi les moyens techniques, l'ordinateur qui plantait pas mal. Du coup, je voulais un Machinima qui pourrait être intéressant et qui n'était pas trop gourmand en termes de moyens. Et j'ai pensé à Halo Infinite, l'Infinity, ce qui se passe à la fin d'Halo 5, Halo Wars 2. Et je me suis dit, et si l'Infinity se crachait et les gens qui étaient à l'intérieur de l'Infinity se retrouvaient perdus sur le Halo ? Et je me dis, ça peut faire un petit scénario sympa avec des musiques ambiance Halo dans lequel je pourrais inclure le Master Shift. Voilà. Et ouais, c'est venu de ça, en fait, l'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de hype et de théorie aussi sur les événements d'Halo Infinite, voilà, qui animait beaucoup de personnes. Comme Fred, par exemple, qui est un autre créateur, voilà, où on se disait, ouais, il y a peut-être la pistologie. Que l'on salue. Il y a peut-être le crash de l'Infinity. Il y a peut-être les parias. Il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Et le peut-être, je l'appliquais en Machinima. Voilà. Ouais, et bien, le résultat est convaincant. Et finalement, à l'heure qu'il est, assez proche de ce que l'on sait. Ouais, effectivement. Puisque nous avons vu l'image. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu la carcasse. Voilà. Il semblerait donc que l'humanité ait pris une grosse raclée par les parias, que l'Infinity, si on regarde les ordinateurs, les trucs à droite à gauche, ait pu également se prendre une grosse raclée. Alors, il y a des morceaux de vaisseau sur l'Alo. On ne sait pas exactement si c'est l'Infinity ou si c'est un autre vaisseau. Quoi qu'il en soit, on s'est pris cette raclée. Le Master Chief se retrouve tout seul. Encore une fois, un point commun avec ton Machinima. Si ça se trouve, tu es devin. Peut-être qu'il y a une cinématique qui sera très proche de ce que tu as pu faire. Ça se trouve. Ce serait drôle. Un petit bonus, toi, à la fin de ton Machinima. Oui. Une petite surprise. Petite surprise. On l'a dit ou on ne l'a dit pas ? Vas-y, dis-la. Bon, David Kruger a accepté de me faire un petit doublage pour la fin de mon Machinima. Donc, c'est super sympa de sa part. Je le remercie encore. C'est hyper cool de s'investir pour notre licence adorée, mais aussi pour la communauté qu'il crée sur cette fameuse licence. C'est vraiment génial de voir ça. Et je suis sûr qu'il y a peu de communautés qui peuvent avoir ce genre de choses. Il a pris soin de regarder mon Machinima, de me donner des conseils aussi sur ce dernier par rapport au doublage que j'avais fait, les petits problèmes que j'avais rencontrés. Franchement, c'est quelqu'un de très positif. Et qu'est-ce que tu penses, revenons sur Infinite, qu'est-ce que tu penses des premières images de gameplay que nous avons pu voir ? Ça fait 5 ans qu'on attend de voir quelque chose de concret au niveau du gameplay. On a enfin eu ça avec la XGS du 23 juillet 2020. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Gros blanc, gros blanc. Alors, je suis assez mitigé. J'ai à la fois un petit peu déception, mais un petit côté positif aussi. Je suis vraiment mitigé sur ce trailer. Point positif, je suis content de voir qu'il y a des améliorations en termes de gameplay, que ce soit au niveau des armes, le monde qui a l'air semi-ouvert, les ennemis, la façon dont c'est configuré. Après, ma déception, ça vient plus du fait où j'ai l'impression de ne pas en avoir vu assez, même si on en a vu pas mal au final. Ah, mais ça... Voilà. Ça, beaucoup de monde sera... Et au niveau des graphismes, je m'attendais à avoir une claque au niveau graphisme. Mais bon, après, Microsoft s'est exprimé là-dessus quelques temps après. Et bon, moi, je ne suis pas totalement déçu suite à leur explication. Voilà, j'ai encore beaucoup d'espoir pour Allo Infinite. Ce qu'on a vu graphiquement, ça manquait un peu de... Je ne sais pas comment dire, de texture, certaines choses. Mais ça restait beau, mais pas assez compare à nos attentes. Voilà. Je pense qu'on nous a vendu un truc énorme et ça n'était pas assez, je pense. C'est surtout ça, la déception qu'on a pu vivre. Je pense que ce qu'ils ont vraiment voulu nous montrer avec cette phase de gameplay au niveau des graphismes, c'est l'esthétique qu'ils ont voulu donner avec ce retour, comme dirait Fred, classique. Retour aux sources. Ce retour classique. Le vrai design, comme il dit si bien. Voilà, le vrai design. Normalement, en août, il devrait y avoir une nouvelle com qu'il devrait y avoir. OK. Il devrait y avoir une nouvelle com et il y a beaucoup de chance qu'ils parlent d'Allo. Campagne, multijoueur, on ne sait pas. On va revenir sur la création un petit peu. Avec Allo Infinite, toi, qu'est-ce que tu attends au niveau de la création ? Pour le machinima, pour le montage, pour tout. Quel élément tu aimerais voir arriver dans Allo Infinite pour t'aider dans tes créations, dans tes machinimas, dans tes montages ? Alors, peut-être plus d'éléments RP pour les Spartans, comment dire, s'asseoir, ne pas avoir d'armes dans les mains. Peut-être aussi des intelligences artificielles qu'on pourrait programmer. Je ne sais pas, moi, mettre des grognards agressifs ou même passifs. Vraiment, avoir une grande liberté sur nos créations et pouvoir accéder à l'intelligence artificielle, quoi que ce soit des Spartans, des Marines. Ça permettrait de faire des super machinimas qui pourraient être encore plus en lien avec le lore. Parce que là, la limite, c'est qu'on n'a que des Spartans. Voilà, là, on pourrait faire quelques scénarios peut-être plus humains, en fait. Les intelligences artificielles. Après, niveau forge, ce qu'on a dans Allo 5, c'est déjà pas mal, je trouve. Peut-être plus des éléments réalistes qui font moins bloc, comme on a actuellement, en fait, sur Allo 5. Des choses plus naturelles, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est le grand mystère au niveau de la forge. Souvent, c'est les derniers éléments qui sont donnés au niveau de la com. Donc, il va falloir encore être patient de ce côté-là. Si, en face de toi, il y avait un nouveau créateur. Voilà, il a envie de se lancer. Il est tout jeune. Il sait pas comment faire. Quel conseil tu lui donnerais pour se motiver, pour se lancer ? Bah, en termes de machinima ? En règle générale, machinima, montage ? Franchement, je peux pas trop donner de conseils parce que moi-même, des fois, je sais pas trop ce que je veux faire. Que ce soit en termes de machinima, montage, le style que je veux donner. Voilà, c'est vraiment... Sur un coup de tête, en fait, je me dis bah tiens, j'ai envie de faire ça. Ça me motive et je vais le faire. Après, non, peut-être côté créatif. Je crois que tu le dis simplement, c'est s'écouter. Ouais. Oui, c'est vrai. S'écouter et faire quelque chose qu'on aime. Mais après, moi, il y a aussi un aspect où j'aime bien faire plaisir à la communauté, quand même. Ouais. Je fais pas ça forcément pour un succès flagrant, mais comment dire... Quand je crée du contenu, j'aime bien avoir des retours derrière et je fais en sorte que ça plaise. Il y a aussi ça dans le but. Merci à toi, Elios. Tu as posté tes créations sur le site allo.fr dans la section création, ce qui les enregistre automatiquement pour participer aux prochaines Awards. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Le dernier doit dater d'il y a environ 5 ans. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en voir une ? Non, jamais. Alors, la cérémonie des Allo Awards, c'est une grande cérémonie dématérialisée où d'abord un jury est mis en place pour regarder toutes les vidéos, les montages et les créations francophones, les placer dans des catégories et ensuite faire voter la communauté selon donc les différentes catégories qui ont été mises en place. Meilleur doublage, meilleure ambiance, meilleur montage. Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes obligés de contraindre les créateurs à poster sur le site allo.fr dans la section dédiée création. Car aujourd'hui, avec Twitter, Discord, qui sont des outils littéralement horribles pour référencer les créations, on ne peut pas, en fait, référencer les créations avec ces outils. Du coup, nous avons mis en place sur allo.fr la section création qui permet simplement, en quelques clics, de faire un référencement global et simplifié de toutes les créations qui peuvent y avoir et qu'elles puissent rester gravées dans le temps. De plus, donc, aujourd'hui, toutes les créations qui sont postées dessus sont donc automatiquement présélectionnées pour participer aux Allo Awards. Elios, encore une fois, merci à toi pour être là aujourd'hui, tout d'abord, mais aussi pour toutes les créations que tu peux faire, pour tout le travail que tu fournis, tu animes la communauté et c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, merci à toi. Eh bien, merci de m'avoir proposé cette interview. C'est très sympa et bonne nouvelle, je compte refaire un dernier machinima avant la sortie d'Allo Infinite. Peut-être d'inspiration John Wick. Voilà, j'en dis pas plus. Ah, ça, ça me plaît. Ça, c'est le genre de choses qui me plaît. J'essaie de faire un autre style. D'accord. Plus violent, plus de paroles. Peut-être moins dans l'ambiance cette fois-ci. Encore une fois, merci à toi, Elios Val, d'avoir accordé du temps, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. On se retrouve très prochainement, peut-être dans une de tes vidéos, dans un de tes machinima. À très bientôt. Merci pour ton interview, Kino et vive à l'eau. Salut à tous, vive à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501